Je ne dis pas ce que vous allez dire. Je dis que le diable fait son travail, les ennemis de Jésus qui font le travail contre nous, mais quand cela arrivera, comme cela est arrivé à Paul, et c'est là ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas fait quelque chose de mal. Ils ont délivré une femme qui avait l'esprit des pitons. Et les gains, parce que cette femme pouvait dire à ses maîtres comment la mensonge sera, comment les choses sera, comment les marchés. Elle prédisait toutes les choses. C'était une source des gains pour ses chefs. Quand c'était bien parti, les chefs étaient mécontents. Mais aux yeux de Dieu, c'était quelque chose de bon que Paul et Silas ont fait. Mais ils ont fait ça. Ça leur a coûté quoi, des poux fouets. Amen. Mais ils ont compris qu'ils ne veulent pas perdre la joie parce qu'ils sont en train de souffrir à cause de Christ. Alléluia. Amen. Ça c'est la bonne nouvelle, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Jacques chapitre 1, verset 2. J'aimerais que tous les lésions, nous tous. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est un sujet de joie complète. Amen. Les diverses épreuves qui peuvent arriver dans la vie d'eux, croyant. Amen. Et alors je dis que l'église de l'Orient, l'église du Moyen-Orient, souffre beaucoup. Nous ne sommes pas en paix à l'Occida ici. Alléluia en Afrique, en hérité, là. Les églises sont brunées, les chrétiens, on le tue. En Somalie, en Égypte, et dans tous les pays musulmans, à Kirkoub, à l'Irak. Ces gens-là, ils n'ont pas perdu la joie. Dimanche, ils sont à l'église, ils ont donné loué Dieu, alors qu'ils ne vont pas éclairer d'un moment à l'autre. Amen. Ça c'est leur test. Nous, en l'église, nous aurons reçu des fois les tests dans notre vie, pour Dieu le voir, si nous garderons la joie. Amen. Toutes les diverses épreuves qui arriveront, c'est pourquoi la Bible dit, rendez grâce à Dieu, vous toujours passez d'apporter le Dieu à votre haie, et garde. Ça ne veut pas que la chose va vous noyer, parce que les premiers croyants ont toujours une fin. Ça veut dire que cela va tourner à votre haie, avantage, si vous gardez la joie et la foi, nous donnons à la collection de tout à l'heure. Alléluia. Amen. 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 Alors, mesdames et bien-aimés, il faut avoir une grande souris jusque-là. Amen. Quand certaines choses arrivent, parce que vous savez qu'un jour, vous allez confier votre Dieu de résultat, parce que les diables ne peuvent pas vous vaincre, parce que vous êtes des enfants. Alléluia. Amen. La deuxième raison, pour que nous, nous soyons toujours joyeux, est simplement que, et c'est toujours pu être la première, parce que nous sommes sauvés, nous sommes pardonnés, nous sommes délivrés, comme c'est écrit dans l'année, nous sommes 61. Amen. Souvent, nous n'apprécions pas ça. Amen. Quand tu connais Dieu, il y a des choses que les gens qui ne connaissent pas à Dieu, ils sont victimes et contrôlés par toutes sortes de forces. Mais toi, tu connais Dieu, tu es délivré, tu es libéré. Amen. La Bible appelle cela la joie du salut. Amen. Tu dois avoir la joie du salut. Amen. Il y en a un qui se rappelle le valoir, effectivement, la joie d'avoir l'argent, vous voyez ça. Beaucoup de l'argent, c'est le con, ça fait un peu joyeux, mais ça ne donne jamais l'argent, ça donne, c'est incontentement. La joie d'être là, qui est argent ou pas, qui est santé ou pas, nous avons des désirs pour notre Père, que nous soyons en fond de santé, qu'il nous bénisse à tous les gars. Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. Mais pendant le parcours de la vie, il va arriver des choses qui vont nous étonner un peu. C'est là où il va nous voir joyeux. Alléluia. Amen. La joie du salut. Amen. Commençons par l'Epsom 51 verset 14. Amen. Quand tu es sauvé, tu dois dire qui ? Tu peux te réveiller le matin, remercier Dieu simplement parce que tu es sauvé. Amen. Combien d'entre nous prions pour des gens depuis les années messieurs, ils ne sont pas toujours sauvés. Et toi, quand toi, par la grâce de Dieu, tu es sauvé, tu te permets d'être triste. Alléluia. Somme 51, verset 14. Alléluia. ça c'est David après son péché qu'il a commis et puis il vient pleurer devant Dieu pour que Dieu le pardon il a perdu toute forme de joie dans ses supplications de la femme cinquième il dit simplement ceci rends-moi la joie de ton salut quel est-ce que le bon volonté rends-moi la joie de ton salut il y en a beaucoup qui ont perdu la joie d'être sauvé qui a encore des difficultés de la vie ou des intentions qui n'arrivent pas comment ça m'a douté qu'ils sont enfin les dieux qu'ils ont été sauvés et qu'ils ont la vie éternelle maintenant nous parlons de la vie éternelle comme quelque chose d'étranger, je vous dis les jours où nous y serons vous allez remercier Dieu mille fois Alléluia parce que quand vous êtes sauvés là vous avez eu la meilleure chose que vous puissiez avoir c'est pour ça que Jésus est pour que nous soyons sauvés mais des fois tu peux perdre cette joie mais il faut revenir Amen les crédits de moi il est toujours joyeux parce qu'il est sauvé par grâce il y en a qui font des escaliers à genoux pour être je me dis le pardon d'un Dieu inconnu j'ai rencontré un mécanicien tout à l'heure dans le garage où je suis allé et puis il m'a bien vu la vie il dit bonjour moi aussi je crois en Jésus mais j'écoute beaucoup plus mon maître qui s'appelle c'est là le temps m'a échappé on a prié pour ça le vendredi je connais ce maître indien il a prié pour rien dans la ville qui permettait les gens qui étaient son maître il a déjà dit en vision c'est 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 démoniaque indien il dit c'est de son maître quelque chose comme Saïd et Baba quelque chose comme ça il dit c'est son maître alors maintenant il dit mais lui quand je suis calme lui il veut me parler il m'a dit je suis comme Jésus pendant que j'étais en méditation j'ai dit tu es sauvé il dit non non mais je suis traité catholique j'ai dit tu n'es pas si tu es sauvé moi je vais plutôt être sauvé tu n'auras pas besoin de Saïd et Baba les jours j'ai cité son nom à la prière là Moïd l'a entré en prière automatique en tout parlant près de 30 minutes je ne sais pas n'importe qui mais Jésus Christ le Seigneur à la gloire et Dieu le Père Alléluia voilà quelqu'un qui croit qu'il est à Jésus mais il n'est pas Jésus mais toi tu connais le vrai tu es dans le véritable pourquoi être triste Amen Alléluia Amen pourquoi être triste parce qu'il y a la solution quand même quelqu'un s'est plaigné et j'ai cherché Dieu est bon Dieu est bon Amen Dieu est bon je voyais un frère peut-être qui s'est plaigné un peu en esprit mais c'est quand Dieu me montrait si c'était sa fille c'était quelque chose de grave lui c'est même pas j'ai essayé de la tête ce jour et je ne l'ai pas eu Dieu est bon quand tu es sauvé Dieu s'occupe de ta famille même toi et moi tu es un peu comme Bastia Alléluia Amen je prendrai Luc 4 verset 18 Amen je vais le lire rapidement Alléluia souvent les gens ne comprennent pas ce qu'on les salue et quoi j'ai dit l'expérience il y a un dimanche là c'est fini je me sens avec Jean Jésus voilà c'est que Jésus décrit la Bible dit à partir du verset on lui remit les livres des prophètes de Zahir l'ayant déroulé il trouvait l'endroit où il était écrit l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué pour en faire une bonne nouvelle aux pauvres une bonne nouvelle aux pauvres je l'ai dit les pauvres spirituels et même les pauvres matériels aussi une bonne nouvelle parce que Jésus réglait tout Amen et il m'a envoyé guérir ceux qui ont les cœurs brisés Amen et pour proclamer aux captifs ou aux prisonniers la délivrance et aux affaires les spirituels et même physiques les recouvre le mar de la vue et renvoyer libre pour les opprimés pourquoi tu te laisses opprimer tout cela il a accompli quand il a dit à la croix tout état c'est à toi de les posséder et de vivre ta joie je me dis fais l'expérience de 7 jours de l'ouange toi-même pas les radios cassettes pas les musiques toi avec ta bouche lourde Dieu 7 jours durant tu vas boire que ça va être plus puissant que ton gel que tu as fait les 40 jours Alléluia Amen parce que la joie appelle Dieu la joie et l'esprit apportent la présence de Dieu Dieu s'est au milieu de l'ouange de son peuple vous savez qu'il y avait un lieu où il y a la louange où il y a la tristesse non quand il y a la louange il est fort et là qu'est-ce qui se passe c'est la joie qui est là Alléluia et quand les gens sont de ce lieu ils sont légers parce que tous les fardons sont partis Alléluia Amen Amen donc la joie du salut est extrêmement importante je vais entrer par détail sur ça pendant quelques minutes pour que nous comprenions les jours avaient été sauvés vous savez que chaque fois qu'un se répand dans le ciel il est une fête chaque fois quelqu'un se répand dans le ciel il est une fête il n'y a plus de joie dans le ciel car un seul ne serait pas que mille qui sont corrects Alléluia et toi tu as déjà été sauvé tu es en fait déjà dans les cieux tu as la vie et tu as le fait pourquoi faire de ça irréaliser la vie que moi qui te réveille le matin moi j'ai la vie et je commence à louer simplement Dieu ne crois pas que Dieu va oublier tes problèmes Dieu va voir que tu es hanté tu es plein de reconnaissance que le fils a fait pour toi la poêle et les autres choses seront là Alléluia Amen Amen donc la joie du salut c'est quelque chose de très très important Alléluia Allons un peu dans dans je parlais du 15 avant les dénuit de du 15 Amen ça j'aime j'aime l'enseignement pour la joie beaucoup j'aime être joye je n'aime pas la tristesse Alléluia Alléluia Amen je vais dire à partir du 15 c'est demain je vous dis il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul péché qui ne serait pas que pour qu'entre 20 19 jusqu'il n'a pas besoin d'importance et quelle femme elle a dit et qu'elle en perd une n'a ni pas il n'a pas de la maison ne cherche pas avec soi jusqu'à ce qu'il la retrouve lorsqu'elle a retrouvé la paix ses amis ses voisins et dit réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé la drame que j'avais perdu de même je vous dis il y a de la joie débat les âmes de Dieu pour un seul péché Alléluia un seul péché qui ne serait pas il y a plein de joie alors maintenant toi tu es ce péché qui ne serait pas il y a 20 ans mais tu ne connais pas les joies tu es toujours Amen Alléluia Amen toi la délure ne bouge même pas ton poids est lourd est très lourd Amen ce n'est pas normal ce n'est pas normal Alléluia vous savez que vous devez quand vous êtes dans votre chambre soyez joyeux quand vous êtes à l'église moi j'écris chez moi si vous êtes la nuit là vous êtes dormant chez moi j'espère qu'ils ont entendu des cris des fois j'écris moi j'écris Amen je suis là dans le tour j'écris Dieu c'est un Dieu de joie Alléluia quand je vois les démons liés à des fruits je suis content j'ai joué je n'aime pas les démons qui aiment les démons ici Alléluia Amen Amen debout les camps pour un seul pécheur il y a un jour dans le ciel vous les cathédricles qui connaissez Dieu vous ne connaissez même pas cette joie alors que vous avez cette vie là la vie éternelle Alléluia Amen fais-toi dis-toi Seigneur par ta grâce je vais faire en sorte que désormais je serai une femme ou un homme mais joyeux Amen Amen c'est pas parce que Dieu t'a donné une bénédiction donnée mais parce que Dieu t'a sauvé Alléluia c'est moi quand tu as apprécié ça pour nous qui sommes comme moi les respecter l'enfer comme moi Amen j'étais pas dans les séminaires moi je viens du monde Alléluia comme je vous dis comme médecin j'ai fait beaucoup d'avortements auprès des gens beaucoup je ne sais même pas combien et si je n'avais pas la juge je ne pensais pas la loi de la justification je ne savais pas me mettre je ne savais pas vous ici mais je dis que le Seigneur est bon Amen il a effacé toute la peine de mon péché aujourd'hui il me fait de moi son servite mais c'est parce qu'un jour j'ai été sauvé par ma propre force me parle la grâce